salut j'espère que tu vas bien on se retrouve dans cette vidéo qui n'était pas prévu parce que je reviens d'intervention et je suis allé récupérer un serpent qui a été capturé par les pompiers du département donc où je suis et donc je suis allé faire cette récupération parce que tout simplement l'animal est sous certificat de capacité qu'il n'a rien à faire dans la nature même si c'est de la faune exotique il n'a rien à faire dans la nature donc on les capture et on les replace où on voit ce qu'on en fait je peux vous faire ça dans une autre vidéo c'est un peu plus long à expliquer pour le coup pourquoi je fais cette vidéo pour rappeler quand même à tout le monde parce que suite à la vidéo de l'hétérodone asicus donc vous avez vu en vidéo beaucoup de personnes m'ont dit ah mais je savais pas qu'il était soumis à certificat de capacité alors les gars faut je vous remémoire quelque chose dans la vie nul n'est censé ignorer la loi c'est à dire quand tu passes ton permis de conduire quand tu prends un véhicule tu sais qu'il faut le permis qu'il faut une assurance qu'il faut une carte grise si tu t'es arrêté tu dis je savais pas qu'il fallait le permis ils en ont strictement rien à foutre pour les animaux c'est pareil tu es censé savoir comment se maintient un animal quelle législation va avec cet animal et de temps en temps vérifier les législations qui peuvent changer surtout que le 8 octobre 2018 il y a eu énormément de changements tout le monde en entendu parler donc je pense que c'est un minimum de se renseigner deuxième chose à savoir c'est que du moment où vous avez un spécimen vous êtes obligé d'avoir un registre d'entrée et de sortie de vos animaux registre gratuit que vous trouvez sur le site du gouvernement ou registre que vous pouvez avoir sur zobook j'avais fait en sorte à l'époque je peux vous remettre la vidéo à la fin pour que vous puissiez avoir pour 5 euros les 50 entrées et sorties je crois je sais plus voilà donc c'est quand même important à savoir que l'hétérodonacicus était passé sous ses décès en 2018 n'est pas obligé de puissage ou déclaration IFAP il y a certains animaux comme les animaux qui sont en annexe 2b par exemple les annexes d pour certaines couloves asiatiques qui sont obligés de marquage et de déclaration IFAP d'autres animaux comme le variant des savannes qui eux sont obligation de puissage et déclaration IFAP et en plus de demande d'autorisation de détention c'est-à-dire une demande préalable pour avoir le droit de le détenir renseignez-vous c'est important sur les animaux vous détenez pour les détenir par les bonnes les meilleures en fait conditions possibles c'est important là je vais vous montrer le spécimen que j'ai récupéré je vais le mettre en quarantaine une grosse quarantaine à faire parce qu'il est vraiment abîmé mais bon il est énorme pour un hétérodon il est vraiment énorme je vais vous montrer d'abord celui ci c'est celui que vous voyez par rapport à moi celui que vous avez vu donc dans la vidéo la dernière fois et maintenant je vais vous montrer le spécimen que j'ai récupéré alors à savoir que j'ai été donc j'ai été donc là-bas récupéré cet animal j'en ai c'est que c'est d'autres qui ont été récupérés ça me désole de voir autant d'animaux qui sont entre guillemets abandonnés ou relâchés je sais pas comment on peut appeler ça je vais prendre ce crochet là je préfère tourner le téléphone alors je vais vous le prendre au crochet parce qu'il est vraiment très très nerveux et surtout qu'il est bon c'est pas que voilà vous voyez le bouddha il est monstrueux pour un hétérodon c'est vraiment énorme et voyez il est vraiment abîmé donc voilà les les dégâts que ça fait de laisser les animaux dans la nature je sais pas ce que vous allez voir dans la vidéo le bout de la queue complètement abîmé la tête complètement enfin défoncé je lui ai déjà fait prendre un bain un premier bain là je vais le mettre dans un terrarium super propre j'ai déjà fait tous les premiers soins visualiser l'intérieur de la gueule visualiser avec ma loupe les écaillures les plaies potentiel il a énormément de plaies d'où le fait que je le prends avec des gants parce qu'il a plein de plaies et je ne voudrais pas niquer mon élevage comme vous savez moi je fais en sorte de pas de pas les voilà je pourrais très bien le mettre dans un refuge là je vais faire en sorte de le de le rattraper entre guillemets en espérant parce que je vois beaucoup 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 de deux choses sous les écailles et j'espère que c'est pas des parasites venant de l'extérieur pour moi il est resté longtemps dehors cet animal et je vais avoir du mal à rattraper pour le coup je vais le mettre dans une boîte à part de mon élevage à l'extérieur de ma pièce d'élevage pendant une quinzaine de jours il est en train de préparer une mue donc ça va me permettre de pouvoir de pouvoir je suis désolé il faut que je cache je suis en tenue en plus on ne peut pas montrer voilà donc on espère que ça va le faire il crache vraiment du sang volontairement puisque pour se défendre il crache du sang il fait le mort il me l'a fait tout à l'heure donc il y avait du sang partout c'est volontaire c'est normal ces espèces là c'est comme ça et là il prépare une mue je vous donne des nouvelles dans les prochains jours tu veux des nouvelles dis le moi en commentaire n'hésite pas je te dis qu'il est dans une boîte il va aller dans cette boîte ci vous savez les boîtes d'hivernation que j'avais et pourquoi je ne veux pas le mettre dans mon élevage tout simplement parce que je ne veux pas claquer mon élevage avec des parasites venant de l'extérieur je pense que c'est un serpent qui a passé plusieurs mois dehors et voilà j'espère qu'il n'y aura pas de souci je vous tiens au courant j'espère que la vidéo t'a plu j'espère tu veux un suivi n'hésite pas à me le dire en commentaire mais moi partage la vidéo et battons nous pour essayer que moins d'abandon possible abandonner pas les animaux vaut mieux les replacer aller voir n'importe quel zoo ils vous le prendront mais ne les abandonner pas dans la nature déjà d'une pour l'environnement c'est pas bon et en plus de ça pour tout simplement l'animal il n'a rien à faire ici c'est pas un animal qui est endémique de chez nous je te remercie je te dis à la prochaine ciao ciao 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2